Comme à l'accoutumée, c'est l'ancien immeuble de l'Union africaine à Addis Ababa qui sert des cadres aux travaux des assemblées générales de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OBDAD. Cette année, la pandémie de la COVID-19 a contraint les first ladies africaines à tenir la 25e assemblée générale de leur organisation continentale par visioconférence. Actualité oblige, les assises sont placées sous le thème « Faire preuve de résilience face à la COVID-19 en s'appuyant sur les acquis du passé et sur les enseignements de défis du présent ». Organes spécialisés de l'OBDAD, la réunion du comité directeur de ce 18 février 2021, a pour objectif d'examiner et d'adopter le point à soumettre à la 25e assemblée générale qui a lieu ce 19 février. En sa qualité de représentante de l'Afrique centrale au sein du du comité directeur, la Première Dame du Tchad, Hinda Déby Itno, présidente fondatrice de la Fondation Grand Coeur, s'est associée à ses soeurs Premières Dames d'Afrique. Elle avait à ses côtés Mesdames Jilalissienne, Khadija Lamana et Habiba Saoulba, toutes conseillères chargées de mission à la présidence de la République. La réunion du comité directeur de l'OBDAD est dirigée par Mme Antoinette Sassoon-Gueso, Première Dame du Congo, présidente de l'OBDAD. La Première Dame du Tchad est présidente de la Fondation Grand Coeur. Hinda Déby Itno prend part régulièrement aux assises de l'OBDAD, et c'est là, bien entendu, avant, pendant et après avoir passé la présidence de l'ex-organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH SIDA, OBDAD a une autre Première Dame africaine. Sous-titrage ST' 501